A Kikwit, l'insécurité monte en puissance et la police nationale congolaise reste concentrée sur leur mission, celle de protéger la population et leurs biens. Les éléments du colonel Odon Kachala ont arrêté un bon nombre d'un civique qui sème, panique et désolation au sein de la société. Parmi ces hors-la-loi, il y avait eu aussi les présumés assassins de Messier Labbé, Pembele. Ils étaient présentés devant la presse militaire il y a peu à Kikwit. Suivez cet élément pour plus de détails. Ils viennent d'être mis hors d'état de nuire ces criminels urbains qui ont sémé panique et désolation dans la ville de Kikwit au Kui-Loup. Près d'une quinzaine de ces jeunes inciviques des quartiers Ndangu, Nzumdou et Etak de la commune de Loukémi, auteurs de coups et blessures volontaires, extorsions et vols des biens des paisibles citoyens sont tombés dans le filet de la police. Fruit d'une opération spéciale de traque lancée en ce début de mois d'août par le commandant du commissariat urbain de la police ville de Kikwit. Présentés à l'autorité politico-administrative, ces inciviques répondent de leurs actes devant la justice. Et pendant ces temps, grâce à la collaboration de la population, quatre des présumés assassins de M. l'abbé Pembele du diocèse de Kikwit ont été interpellés par la police ville de Kikwit, au nombre desquels Jokula Kamba-Uber, Simba-Beku-Kembi, Addo-Beku-Kembi et Mbangu-Kilumbo-Ewaso, tous complices de Mali-Pembele, le frère du dauphin, prêtre assassiné. Ces criminels répondent eux aussi désormais de leurs actes devant la justice. La police, n'avons-nous toujours dit, ne ménagera aucun effort pour assurer la paix et la tranquillité publique au Kikwilu en général et dans le centre urbain en particulier. le C'est bon, c'est bon. à présent aux informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. L'ONG Human Rights Watch a accusé jeudi l'armée camerounaise de meurtre et détention arbitraire dans une région anglophone où un sanglant conflit oppose depuis cinq ans des groupes armés séparatistes aux forces de l'ordre. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a exprimé jeudi les inquiétudes des États-Unis en matière de droits de l'homme au Rwanda lors des échanges avec le président Paul Kagame à Kigali, dernière étape de sa tournée africaine visant à contrecarrer l'influence russe. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed a démarré jeudi une deuxième turbine sur les 13 prévues du méga-barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil Bleu et dont le troisième remplissage se poursuit en dépit des protestations du Soudan et de l'Égypte en aval. L'Afrique du Sud a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour mettre fin au blocage de tonnes d'agrumes dans les ports européens en raison d'un conflit commercial avec l'Union européenne. L'Afrique du Sud, deuxième exportateur mondial d'agrumes frais après l'Espagne, a déposé plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce OMC, le mois dernier quand l'UE a introduit de nouvelles exigences phytosanitaires qui, selon les producteurs, menacent leur survie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada